yo la mif c'est yoann et tu t'as prêt à regarder la rediff du gambetta show cette semaine grosse émission on revient sur le parcours de jacol et on avait un gros débat cette semaine est ce que jacol fait partie des top rappeurs de la décennie aux us donc on te laisse donner l'avis en commentaire et avant de regarder la vidéo oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker si t'as kiffé on se retrouve la semaine prochaine ciao parfait ben là on va parler d'un rappeur qui lui est bel et bien vivant encore on va parler de jermaine lamar cole et qui est j cole pour les intimes donc il a sorti the off season sixième album qu'il a annoncé en grande pompe en annonçant qu'il était plus confiant que jamais qui revenait avec un gros gros album en plus il ya des feats sur un album de j cole c'est pas tout le temps c'est pas tout le temps le cas cacher des feats cachés qui apparaissent pas sur la minute on se demandait s'il y avait encore des feats maintenant ils apparaissent sur la tracklist mais au début il a il a caché ça moi personnellement ça m'a perturbé dès le premier son j'entends l'île jaune qu'est ce qui se passe cameron qui parle au début qu'est ce qui se passe l'album commence vraiment mais ça fait plaisir en grande pompe juste avant qu'on parle du coup de l'album off season je vais je vais revenir un petit peu sur sur le parcours de j cole et comme ça on pourra voir à chaque étape un peu vous comment vous êtes pris les différentes périodes de j cole parce que on peut dater un peu son début en 2011 dans le rap donc je pense qu'on on aura tous des avis assez assez tranché là dessus donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que j cole il a particularité d'être né en allemagne à francfort donc d'une mère allemande et d'un père militaire et donc en fait il va se retrouver en caroline du nord sa mère va bouger après peu de temps après sa naissance il va se faire abandonner par par son père et donc il va grandir dans une ville qui va avoir beaucoup d'importance pour le reste de sa carrière qui s'appelle Fayetteville donc c'est l'une des villes considérées comme les plus les plus pauvres de caroline du nord sachant que la caroline du nord c'est un état assez touristique assez bourgeois entre guillemets et il va avoir un changement de vie quand sa mère va se remarier pour déménager donc dans un endroit beaucoup plus chic qui s'appelle forest hill drive donc là vous normalement vous avez déjà en tête le ça fait quitte classique qui sortira en 2014 et donc en fait j cole va grandir dans cette maison à forest hill drive il va commencer à sonder un peu son âme d'artiste écrire dans sa chambre etc et ensuite il va partir à new york pour faire des études soi-disant mais en sachant qu'il l'a dit après il a toujours eu l'envie en fait de se lancer dans le rap et en fait c'est un prétexte les études pour aller essayer de décrocher un record de un record deal avec des maisons disques à new york et donc là sur ses années d'études il va commencer à enchaîner les mixtapes etc et lui c'est un grand fan de jay-z et donc en fait bien avant 2011 il va commencer à essayer de contacter jay-z il va il va attendre sous la pluie la pluie en bas des blocs d'Eurocafé là en bas des immeubles d'Eurocafé là exactement comme on dit dans le milieu c'est ça donc il a donné sa mixtape tu vois le mec était tout trempé jay-z a refusé donc il n'est pas trop l'heure voilà c'était pas pour ce coup là donc là il redécide de retravailler un peu des projets plus construits etc et là il va sortir des plusieurs mixtapes et en fait il y en a une première qui s'appelle the come up qui va vraiment attirer l'attention de jay-z notamment sur un son en particulier et dans la foulée donc là on est en 2010 the come up sort jay-z commence à capter un peu le gars ensuite non là on n'est pas en 2010 on en 2009 encore et en 2009 va sortir donc la deuxième mixtape de jay-call et donc c'est à ce moment là où jay-z va lui donner rendez vous pour le signer et ça va être la première signature du nouveau label de jay-z qui est rock nation je sais pas si vous vous souvenez de cette époque là où jay-z fait une transition entre rocafella qui était beaucoup plus street connaît et street il avait fait dave jam entre temps ouais il y avait dave jam entre temps et en fait là il revient avec un label mais beaucoup plus ouvert où il annonce que l'ambition c'est d'avoir des artistes pop dessus comme rihanna comme d'autres artistes et en fait jay-call c'est la première signature en 2009 de ce label là et donc ça a vraiment sonné le début de carrière de de jay-call qui va être vu justement pendant cette première partie sur ces deux premiers projets comme le protégé de jay-z à savoir que du coup quand il signe chez rock nation c'est quand même un label qui est particulièrement balèze et jay-call c'est un inconnu c'est à dire que personne n'a entendu sa musique on sait pas du tout pourquoi alors s'il y avait des trucs sur myspace à l'époque mais fallait vraiment très confidentiel il fallait vraiment être un digger de flux de furieux pour avoir accès et quand il signe tout le monde sens tout le monde s'est dit mais c'est qui ce mec pourquoi parmi tous les rappeurs à cette époque là pourquoi pourquoi lui et c'est ça aussi qui va porter au début de sa carrière jusqu'à ce jusqu'à son deuxième album en disant je suis légitime je pense que ça a tiré l'attention est ce que ouais en fait il ya eu côté si jay-z l'a mis là c'est forcément il ya un truc à gratter c'est un gars très chaud et en vous justement j'ai une question sur cette période là c'est les débuts on va dire dans dans le rap game main stream de jay-call donc là on situe à peu près 2011 c'est une signature en 2009 mais 2011 premier projet moi vous à quel moment vous voulez être prise que c'est sur le premier projet donc the sideline story cold world ou le deuxième projet born sinner à quel moment vous êtes pris jay-call l'écouté avant ouais c'est quoi le truc le premier projet que j'ai écouté jay-call c'est la mixtape friday night light ouais très bonne mission qui sort après la signature ça sort juste après la signature et je l'ai découvert parce qu'il y avait un affite avec drake s'appelle une de morning trop chaud qui va finir d'ailleurs sur l'album il rappait sur des phases b de phase b de kenny west qui vient de sortir ma beautiful dark twisted fantasy il y avait aussi un simple bas il y avait de l'heure et de la reine et c'est vraiment les sons qui m'ont qui m'ont plus marqué à ce moment là et quand tu quand tu l'écoutes à ce moment là ce que tu perçois déjà que ça va être un rappeur important moi je suis convaincu ouais ouais j'ai cassé les couilles à tout le monde j'ai dit à tout d'ailleurs maintenant ça paraît évident mais c'était pas du tout gagner pour lui parce que ben il n'est pas du tout d'un milieu gangsta ou quoi que ce soit il n'a pas du tout cette cette street cred ou voilà ce truc c'est un rappeur un peu un peu gentil tu vois même il a le côté un peu beau gosse gentil ils n'avaient pas le profil qu'il y avait à l'époque soit gangsta ou soit bling bling tu vois donc c'est vrai qu'il partait d'un coup et moi quand je l'ai encore quand je l'ai entendu pour la première fois je me suis dit c'est un mix entre entre nas et kenny west ouais ok quelque chose que tu vois en plus il a une grosse grosse comment dire un gros bagage nas d'ailleurs il en parlera dans son deuxième album sur born singer let nas down justement j'allais en parler c'est pas si c'était par rapport à workout ouais pour let nas down justement c'était par rapport à workout voilà il y a un pic qu'il a reçu par rapport à ça pour resituer du coup workout c'est le premier vrai single de j cole stream voilà avec un refrain chanté un son un peu été c'est avec du coup en fait ça ne met pas en valeur parce que lui il défend plein de trucs et il fait des storytelling de fou et d'un coup il fait workout qui est un peu un truc qui a parti la balance pour les meufs malheureusement pour lui c'est mais moi je trouve qu'il s'est fait qu'il a réussi à faire oublier ça quand même oui avec le temps là ouais du coup en fait le truc c'est que sur son premier album il était pris dans ce truc rock nation où fallait que ce soit big et qu'il fallait que sa grande que ce soit mainstream et lui sa façon de rapper et les valeurs qu'il a et son son école de rap qui est très qui est très new york et du coup il y avait besoin d'avoir ce premier single pour justifier le fait qu'il soit signé chez rock nation et d'un autre côté ça correspondait pas ça correspondait pas à ce que lui il pouvait proposer moi je suis bien d'un autre single d'un autre single que j'avais beaucoup aimé à l'époque qui s'appelait où date ouais j'ai une instru un peu fanfare etc où là vraiment et qui qui est et du coup c'était plus ce genre de son pour moi d'une bulle est mis en valeur à ce moment là mais ils ont préféré jouer la sécurité qui fait ses prods aussi oui oui on n'a pas on n'a pas dit un producteur en plus au débat il a même placé pour kenrick lamar sur le section et il pourrait la place au morceau en plus c'est pas un petit truc vraiment des gros tubes et c'est vrai qu'il a cette particularité qui va le suivre tout au long de sa carrière il est crédité sur toutes les prods ses prods à lui et pour revenir ce que sur ce que disait armand moi je trouvais que sur le premier projet et même le deuxième on sentait quand même qu'il était libre de sa musique mais qu'il y avait tu vois il y avait ce côté rock nation où il fallait placer un ou deux singles c'est pour ça qu'il y a des features j'ai l'air invité j'ai z voilà un peu vite il est mauvaise non elle n'est pas super sur band singer tu vois des feats avec miguel des tu vois il fallait un peu appeler des gens 50 fallait un peu des gens tu vois pour ramener mais du coup ça permettait de rentrer un peu dans son univers et je trouve que ouais il était assez j'ai l'impression qu'il était assez libre quand même de sa musique de façon générale j'étais que sur les deux points j'étais globalement enfin surtout le premier assez déçu à l'écouté après ouais voilà c'est ça après les premières mixtape j'étais assez déçu parce que c'était vraiment hétérogène il y avait des morceaux que je trouvais très fort bas comme il ya un morceau qui s'appelle light please il me semble sur le premier album qui était tu trouves très chaud et d'autres bas par exemple workout j'ai bien aimé cinq minutes et puis c'était tellement tabassé que finalement le morceau il finit par par te dégoûter et j'en attendais un peu plus on attendait un peu plus et je pense que lui même il a été un peu pris dans ce truc de devoir vendre absolument et en plus de ça les ventes n'ont pas été c'était pas ouf alors il a il a été un peu pris justement dans l'engrenage de la machine à ce moment là parce qu'en fait il aujourd'hui c'est des albums les deux premiers qui cumulent à 700 mille ventes je crois donc c'est presque du platine aux états unis donc c'est quand même big sauf que lui en fait il le dira plus tard dans des interviews quand il parlera de son troisième projet en fait c'est un moment où il a le succès parce qu'il commence à être à passer à la télé à être reconnu etc avoir de l'argent les sollicitations de toutes parts mais en fait il n'est pas vraiment fier de lui et du coup il est un peu en bad en fait suite à ses deux premiers projets parce qu'ils sont pas alignés avec la musique qui veut vraiment faire après après là on a parlé du premier mais je trouve que sur le deuxième il ya quand même un effort de fait de sa part où il arrive à revenir un peu sur sur ce qu'il a fait les erreurs qu'il a pu commettre sur le jeu et on reconnaît plus encore plus sa patte en fait dessus c'est lui à 100% il ya une confiance supplémentaire exactement parce que ça je l'ai vu en faisant des recherches j'ai totalement zappé ça en fait quand il sort born singer il y rentre en compétition avec kenny west et en fait l'album sur le même jour des places en fait du coup il se met en compétition et il dira dans dans les dans les médias que en fait pour lui ils sont suffisamment confiants enfin l'album est suffisamment bon pour essayer de de se taper avec qui il n'a pas déplacé en fait après ici la c'est justement il devait sortir il me semble qu'il devait sortir une semaine après kenny west et il s'est dit si sur une semaine après kenny les gens vont pas venir en fait il est venu sur kenny alors ça me semble sur la longueur il l'a mangé sur le une semaine deux il a dit ça fait plus ouais mais sur deux mois trois mois il est passé devant donc ça prouve que quand même le gars sont ce que ça soit son discours son image etc au bout d'un projet et à la sortie du deuxième elle est déjà installé il est déjà reconnu aux états unis et je pense que c'est en grande partie avec l'appui d'un jayzy derrière bien sûr les gens étaient en confiance avec une sasque d'avoir son son nom tu vois parce que je pense pas que jayzy était un gros d a sur les deux albums mais ne serait ce que de savoir que voilà il est forcément ça met la lumière et puis voilà sur le deuxième projet moi je pensais pas qu'il a pu rattraper ses erreurs mais c'est en mode bon j'ai fait le premier j'ai fait ça j'aime pas mais je suis en place maintenant il ya quelque chose qui est affiné on voit là maintenant voilà je peaufine je taille je sculpte tu vois puis encore une fois même jusqu'au titre grosse référence à new york où il reprend il reprend ouais la fin de Biggie et c'est même samplé dans le premier son je crois ok cette phrase de Biggie mais ouais et en fait on sent que c'est un rappeur qui certes était mainstream à l'époque mais qui va commencer à être de plus en plus intro introspectif et à réfléchir sur sa vie dans ses dans ses projets et justement avec ce qui va vivre en parallèle donc pendant toute cette période là où il commence à goûter au succès sur le côté personnel ça va le faire beaucoup évoluer dans sa musique parce que justement il va avoir une période de retour aux sources où il va pondre son plus grand classique avec forest hill drive et en fait cette période là pour pour expliquer un petit peu le contexte en fait ça sa mère donc il l'avait éduqué est tombé dans la drogue et a perdu la maison d'enfance à forest hill drive où il avait grandi et en fait lui donc en 2014 pendant la conception du projet en fait il a racheté sa maison d'enfance parce qu'il l'a vu qu'elle était qu'elle était en vente etc et donc avec l'argent de ses premiers albums et du succès de ses premiers albums ce qu'il fait c'est qu'il rachète sa maison d'enfance et il retourne s'installer dans la maison pour écrire s'isoler et enregistrer la totalité de forest et drive et composer les prods tout est fait uniquement par lui et est ce que t'as pas dit aussi c'est que la conception de forest hill drive elle arrive aussi dans un moment un peu pas étrange mais presque dans le rap us où les charts étaient dominés par des mac les morts il le dénoncera d'ailleurs le dénoncera et du coup c'était un son a bien plus édulcoré bien plus enfin pour vraiment plaire à la masse et lui quand il va concevoir forest hill drive il va faire un retour aux sources aussi au niveau du son et on est au niveau de comment des influences et comment il produit c'est fait ils sont encore là du coup ils l'attendent et ça a payé ça a payé pour le coup après le le milieu c'est tellement grand les états unis que tout le monde à peu près sa place on se rend pas compte forcément d'ici mais on en parlera plus tard mais je me souviens je crois qu' et audi on se rendait pas compte ici mais il explosait tout à la première semaine alors qu'on avait l'impression que c'était d'ici on voyait plus les migos mais il est grave distress sur les réseaux j'ai pas forcément bon non pas beaucoup de pubs mais il est une faible et non mais qui font le travail pour lui justement parce que t'as dit il fait du détruit tout le monde veut entendre mais on n'a pas forcément tu vois c'est à dire ce rap introspectif il ya beaucoup les paroles il s'adresse vraiment à son public et bah si on devrait comparer avec la france ce sera peut-être un profil à la necfeu de rappeurs qui s'éloignent des réseaux peut-être même plus alpha one ouais entre les deux on va dire parce qu'il a quand même un côté très transparent dans sa musique ça marche ça marche aussi justement une petite question sur ce projet là vous qu'est ce qui vous a marqué dans un premier temps quand ça sort est ce que vous voulez de prix direct et c'est quoi un peu les sons que vous retenez de ce projet de foresty drive c'est un album très complet mais tous non dès le début et puis je trouve qu'il a aussi ce truc où il arrive à maîtriser les passages rap et les passages chantés sur les sur les albums d'avant quand il chantonnait on sentait que c'était forcé pour faire passer un single et pour pouvoir avoir la carotte pour pouvoir tourner en radio il ya plus de confiance après je trouve qu'il arrive à un stade où il maîtrise complètement ce qu'il fait c'est à dire que quand il chante chante parce qu'il a décidé de chanter pas pour plaire à la radio et au niveau du cliquage c'est incroyable c'est du non-stop il arrive à faire du cliquage sur des sur des thèmes personnels en même temps ou après bon ça ça va demander peut-être ça a plus touché on va dire en france qui comprennent un minimum l'anglais etc mais je pense à wet dreams ouais voilà wet dreams par exemple tu vois ça fait beaucoup à penser de lui voilà de son ado il parle du fait qu'il a fait croire que il était plus plus haut alors que alors que c'était pas vrai il ya un côté très transparent et ça fait penser un peu à alpha one sur ce côté là voilà sur ce côté en où tu te reconnais un peu ouais tu vois ce côté où il a galéré comme n'importe qui tu vois et puis il se trouve en fait pour moi là c'est son apogée s'il sait il a fait des fit avant là il en fait aucun au profit de la narration tu vois c'est qu'il dit vas-y limite s'il dit je crois je vais même pas vendre mais je vais faire mon truc et en fait ça vend plus qu'avant tu vois c'est que tu n'as plus besoin de faire des fit le talent qui parlait il en a plus besoin ouais ouais sur ce projet comme diamant c'est un no skip moi moi je mettrais je mon coeur il va sur le son le track saint-tropez ouais que je viens il m'a sans plat croyables et transportés sont très chill et tout pour un le simple ça avait été déjà utilisé par mob deep avant ouais mais pour des couleurs totalement différente c'est la sombritude de new york c'est ça il a pris le côté sombre de new york il en a mais en fait je me vois justement à saint-tropez sur ce sont donc j'ai il ya celui là et puis il ya le son j'ai je sais pas si on doit le dire g o md le clip voilà il retourne sur l'esclavage ouais le clip est incroyable le clip aussi qui va avec le clip les ouf tu vois que c'est vraiment mais 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 de son coup de coeur sur cet album mais sinon on sont tous lourds puis il ya un peu un côté sur ce projet là où il assume plus le côté rappeur middle class ouais ouais genre qui vient pas des bas fonds et justement il explique un peu parce qu'il met aussi la caroline du nord et son son patelin entre guillemets sur la carte en sens où il explique que c'est pas parce qu'il vient de cet endroit là qu'il a pas galéré il explique aussi bah c'est quoi les spécificités de de la caroline du nord de faillette ville qui est un endroit hyper défavorisé c'est d'autres galères en fait c'est d'autres galères c'est ça moi je pense qu'on est on est quand même dans une période où le public s'en fout un peu je pense du bataille de toi en et dret tu vois le retour sur spotify et drette le rebat encore après grâce à et puis on dit c'est tout lettre ouais je pense à six nine où tout ça les a pas arrêtés tous ces trucs là le côté street on était déjà dans la période où le public il n'en a plus rien à foutre c'était un côté public public pop aussi noé un peu et surtout moi ce que j'ai aimé dans cet album c'est que j'ai eu l'impression que c'était un retour d'un d'un pur album de rap c'est à dire même sur le dernier morceau qui s'appelle not to self il semble ou not to myself où il laisse l'instru tourner et il parle et il dédite à tous ses potes et ça fait vraiment esprit freestyle des années 90 où on sent qu'il même au niveau à ce niveau là il est retourné dans un truc il a dû écouter ses vieux scud c'est vrai que ça fait ça fait ça fait ça fait bien outro album je pense à docteur il avait fait un truc similaire et ça dure mais ça dure 15 minutes en fait j'écoute c'est vraiment un étudiant du rap qui fait ses classes il connaît son milieu il connaît sa culture toi lucas comment tu te l'es pris ce projet là misère de misère je me rappelle moi je l'ai en vrai j'étais en retard je l'ai pris vraiment après après qu'il soit sorti ouais mais je me rappelle le souvenir que j'ai c'est que je l'ai écouté dans une voiture on allait au sport genre eps en dire comme ça ouais et on avait le temps d'écouter trois sons on a écouté tout l'album on arrive en retard d'accord ok trop bien notre qui fait ces gens mais après moi je projet à cette époque là et encore aujourd'hui je parle pas anglais ouais je peux pas prendre vraiment l'ampleur des des lyriques c'est tout mais je prenais la vibe ouais puis surtout le parcours du gars puis tout tu vois j'ai un peu découvrir enfin c'est qui ce gars là je commençais à me renseigner en même temps que j'écoutais j'étais en mode mais il est trop chaud tu sais genre c'est un bon vibe mais surtout le souvenir vraiment enfin c'est marquant tu vois c'est genre t'écoutes un que tru et t'es tellement dedans que bah tu retardes ce que tu veux faire quoi que tu sais genre le ps je m'en battais les couilles là mais genre c'était relourd d'arriver à tout cause en retard j'ai écouté la bob de g cole voilà c'est bon c'était vraiment un album marquant il est arrivé dans ma vie de façon marquante moi c'est surtout ça en fait c'est que souvent dans la musique ce qui me fait vivre des émotions elles arrivent par surprise tu vois cela le délire c'est que mon pote il arrive en mode regarde j'ai acheté ça en plus il l'avait en physique tu et j'ai acheté ça tu veux l'écouter gros vas-y si tu veux je mangeais un taco serait on a écouté tout l'album c'était trop bien et ce gars là c'est un ami depuis on est marqué par ce truc là tu vois entre lui et moi genre c'est vrai que c'est cet album où on sent qu'il a solidifié il a élargi sa base clairement totalement il ya un changement radical de style ça pue plus forcément comme il devait faire avec des grosses marques il se laisse pousser les cheveux il se laisse pousser les cheveux n'importe comment il vient avec des d-shirts tu connais même pas la marque c'est là où il commence à se livrer sur sa famille aussi parce que du coup l'histoire sur sa mère il la raconte dans un son où il explique qu'il est désolé de d'avoir chassé le succès pendant pendant qu'elle avait des problèmes personnels il ya vraiment elles sont nos rôles modèles aussi ah oui il explique pas pareil le rapport aux femmes et la différence aux états unis qu'ils ont entre les beach et les très particulier mais du coup il explique tout ça tout ça dans l'album et on a vraiment l'impression qu'au niveau grand public américain tout le monde est un peu unanime pour dire ah ouais il a fait ce qu'on attendait d'un album classique c'est une master classique et puis même le retour qu'il peut avoir sur sur l'industrie moi je me souviens qu'il y avait des mêmes de lui quand il a sorti fire squad où il dit qu'il a vu il dit à zélia gagner à grammy pendant que lui il essayait de il essayait de sourire et il y avait des mêmes ou de lui faisant la gueule etc et je trouve je trouve qu'il arrive à avoir à être sûr de ce que de sa place dans ce game là à ce moment là et même limite à la sous-évaluer parce que quand il sort ça il se dit bah en tout cas on a l'impression qu'il s'est dit tant pis je le sors et puis vous en faites ce que vous voulez ça a été bien pris exactement c'est ça et donc du coup suite à ce projet qui est très marquant il va gagner un nouveau statut qui va rentrer dans une nouvelle case ou je sais pas si vous vous rappelez à l'époque il y avait un renouveau dans dans le rap on comparait beaucoup et on on parlait de ces trois piliers du nouveau rap avec kendrick et avec drake donc deux artistes avec lesquels il a collaboré il ya une période aussi où kendrick va égratiner tous les autres rappeurs de sa génération sur contrôle où il va faire un couplet où il va il va assassiner tout le monde et jaco l'y compris et donc justement ce nouveau statut ça va l'amener sur le précédent le futur projet donc for your eyes only où il va être encore une fois en rupture il va amener encore quelque chose de différent musicalement et il ya un autre aspect aussi qui va se faire plus présent c'est ses prises de position sur alors sur four your eyes only ça va plutôt être sur toutes les questions de ségrégation aux états unis c'est que ces communautaires policières il va prendre position notamment sur la mort d'un jeune qui s'appelait michael brown il y avait aussi une brianna taylor aussi où en fait il va beaucoup parler dans les médias il va il va parler lui de son rapport en tant que que personne mixe aux états unis et il va dénoncer beaucoup ces choses là dans ce projet là for your eyes only vous comment vous avez pris justement ce projet qui vient donc deux ans après donc en 2016 2016 2016 2016 et en fait il vient après un gros succès donc des énormes attentes et c'est un projet ça peut un peu perturber si tu si t'attends qu'ils fassent la même chose que dans foresty drive moi je trouve qu'ils s'inscrivent pas mal dans la continuité de foresty drive en vrai je trouve que vraiment on est on est vraiment sûr sûr sur une suite moi j'ai j'ai pris la ma chanson préférée sur cet album c'est neighbors way qui est incroyable et même le clip le clip c'est des images de ses caméras ses propres caméras de sécurité pendant que la police est venue faire une descente parce qu'ils pensaient que que ses voisins enfin ses voisins prenait pour un dealer et ça dure ça dure même pas tout le son ça dure une minute en fait c'est juste les images prises de la police qui casse qui casse sa porte qui essaye de couper les caméras de sécurité ça dure une minute et puis terminé et j'ai trouvé ça puis ce sont ça fait vraiment penser bas au song of my dick qu'on parlait tout à l'heure il ya le côté refrain rappé à plusieurs dans une cabine ça avec des grosses voix et tout il refait la même un peu la même formule sur ce sujet je trouve trouve que c'est encore mieux que celui-là parce que là là dessus il ya même le truc où il dit qu'il pense que ses voisins vendent de la drogue il le dit plusieurs fois plusieurs fois et du coup tu as l'impression qu'il va te parler d'une histoire de drogue et il le dit à la fin bah oui je vends enfin c'est tout c'est hyper hyper bien amené dans ce morceau et je trouve que c'est mieux fait que sur juste ce morceau là après je peux pas dire que for you as only est au dessus de forestry drive et il ya aussi tout le rapport qu'il a avec la paternité qui arrive à ce moment là aussi et qui prend une place importante dans cet album moi ça m'a un peu moins touché mais je trouvais que c'était une bonne continuité avec forestry drive les autres ouais donc là mon ensemble il est plus en détente tu vois peut-être il a un peu pris moins de temps à le faire ou je sais pas mais c'est que l'album il a assez il y en a qui disent il est chiant moi je suis un peu corda même s'il ya des morceaux comme neighbors immortal j'adore ce mort c'est la critique qui revient souvent il est plus long et souvent sur j'école tu vois bon on va se ressentir en fait ça se ressemble un peu mais c'est ça en fait il a un peu le le défaut d'être bon élève mais peut-être un peu trop académique et surtout là il reste vraiment sur les mêmes sur les mêmes patterns en termes de son alors le story telling il a toujours des choses à dire c'est toujours intéressant de l'écouter puis rap toujours bien mais en termes de musique c'est un peu heureux moi j'ai kiffé mais je comprends qu'on me dise que ça fasse chez les gens et quand tu as eu forestry drive les gens ils étaient plus surprenants et s'attendait à ça c'est ça puis c'est un peu enfermé dans ce personnage de de moi j'ai moi j'adore mais de moines soldats du rap genre je fais tout tout seul ouais j'emmerde l'industrie voilà et du coup il en est devenu peut-être un poil moins pertinent que sur une fois que c'est devenu limite un même après quand parce que du coup c'est un album qui fait aussi platine donc j'avais pas dit pour forestry drive mais il fait platine et c'est ça c'est sa meilleure vente il va faire platine avec celui là aussi et puis il va voir le même on en parlait tout à l'heure en off du platine with no future donc en gros platine sans fit et parce que quand il avait fait avec forestry drive c'était la première fois depuis 25 ans qu'un album sans fit n'avait avait fait le dernier j'ai plus j'ai plus j'ai plus 25 ans avant 25 ans donc on est 2014 c'est un bon plus 94 c'est même il matic il matic il s'était pas un succès il matic il s'était dessus et il m'a c'est vrai en plus on essaiera de retrouver si vous avez l'infos si quelqu'un a l'info on est curieux mais ouais forestry drive pour revenir ce qu'il dit c'est la pile la continuité en plus intimiste encore sur foyer raisonner ouais 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 plus froid quand je dis froid glacé c'est je sais pas si je me comprends mais c'est toi ouais c'est on était un peu ouais tu peux l'écouter quand un temps plus juin tu es exactement moi c'est comme moi je me suis pris dans la période il est sorti c'est froid toi c'était la nuit ça collait vraiment avec moi souvent l'excuse que je disais aux gens qui n'aimaient pas l'album c'est écoutez le ou dans le bon mood ouais c'est clair que si tu l'écoutes à 15 heures pendant que tu es au lac ou à la plage ça va pas passer tu vois c'est un album de mood il faut se mettre dedans voilà je disais à mon petit frère qui qui est un fan de jacol aussi lui il avait pas bien pris cet album au début jeudi écoute le dans le bon monde c'est un mood mais plus que celui d'avant je trouve exactement c'est mais c'est pour ça moi j'ai beaucoup insisté là dessus d'avant mais je l'aime bien quand même cela en fait ça fait penser un peu pour faire un parallèle avec kendrick quand il fait tout pimper butterfly qui est moins accessible que pourtant qui a tout pété et en fait d'ailleurs c'est assez ouf de se dire que à cette période là ça s'est enchaîné entre kendrick et jacol où les albums sortent à chaque fois ils avaient un an à chaque fois un an de tu vois c'est ça c'est un an d'écart à chaque fois donc c'est on était vraiment bien servi et donc je parlais de prise de position tout à l'heure donc deux ans plus tard donc en 2018 jacol va revenir donc il s'était fait un peu plus silencieux il avait un peu disparu des radars et là il va revenir en rupture avec un projet donc keody que je crois utilise vraiment au tout dernier moment mais et en fait on comprend pas trop on sait pas trop les buts qui ont dit qu'est ce que ça signifie il ya un peu des rumeurs autour de vous croyait qu'il y avait le retour des featuring aussi voilà on savait pas qui l'édouard c'est qui ça fait des recherches voilà c'est un alterello c'est vrai il crée un alterego au premier son tu comprends que c'est lui c'est ça et en fait sur ce projet là pourquoi je dis rupture c'est parce que déjà dans la formule il va totalement changer puisqu'il va ramener des sons beaucoup plus trap actuels plus plus sur neuf et surtout il va faire quelque chose qui va être mal reçu par une certaine population aux états unis c'est qu'il va critiquer la nouvelle génération sur la dernière il peut les les il avait déjà touché un peu avant ouais il avait fait des en fait déjà sur les reviens dessus entre les deux albums donc forest for your eyes only et k.o.di il va sortir des singles sur lesquels justement sur des prods un peu jazzy et tout où il va un peu critiquer cette nouvelle génération ça va commencer là en fait et là qui donne drogue c'est vraiment un album concept ou en fait l'idée c'est de dénoncer tous les vices de la société américaine surtout de la jeunesse en fait pour ça qu'ils s'appellent kids and rugs et en fait dans les tracks qui va parler sur eti m par exemple qu'un morceau hyper tourneur c'est l'argent il va parler de l'argent et en fait chaque morceau va un peu cibler un péché une addiction une addiction ou quelque chose de mauvais action du monde voilà donc il va avoir un peu cette image de moralisateur sur ce projet là mais vous comment en sachant que voilà en france on a toujours un petit décalage en termes de compréhension etc on est plus focus sur la musique vous quand j'ai colis revient avec cette formula comment vous vous prenez déjà moi je suis agréablement surpris de le voir sur des prods un peu plus anciennes il a un peu dépoussiéré dépoussiéré son son et moi je le trouve je le trouve toujours enfin je trouve plus pertinent du coup que sur for your eyes only où je m'ennuyais un petit peu c'était un peu la suite de forte et forestill drive et je suis agréablement surpris en fait et même du coup je trouve que c'est des sons là je peux les je les ai réécoutés ou en préparant l'émission et j'étais agréablement surpris parce que ça se réécoute vachement bien ça a bien vieilli ça a bien vieilli et il ya des gens sont par exemple motivé motivé que j'ai beaucoup écouté et je trouve que il arrive même même si du coup avec tout ce qui s'est passé le fait de critiquer la nouvelle génération et de finalement se retrouver à rapper sur des instruments qui sont proches c'était pas c'était même un contre-pied c'est un contre-pied c'est un contre-pied mais après je trouve que la musique reste reste bonne et que et je trouve ça ouf pour un pour un gars qui continue à produire tout seul ses albums d'arriver à de passer un truc boom bap esprit un peu naitis à quelque chose de très moderne et de ça c'est à dire qu'il ya double double changement de style parce qu'il ya à la fois sur les prods et sur lui sa manière et puis effet actuel aussi donc je comprends que ça perturbe tu vois il reprend un peu le triplet le triplet de faux des mois dans son temps en fait c'est moi c'est ça que j'ai bien aimé alors que ça qu'il aurait c'était un petit peu d'adées déjà mais ça allait parce que c'était une suite n'amont qu'il y avait déjà deux ans tu vois dans mode c'est un peu chiant et là alors que là c'est pas mal tu vois moi c'est au niveau du discours qui m'a un peu perdu ouais je crois c'est un peu un peu relou tu vois un peu à la fin et tout c'est un peu le puriste ouais mais sinon au niveau des prods niveau de sa manière drapé c'est toujours aussi bien sûr mais pour les clashs au niveau de l'album ça revient pas je crois que c'est surtout à la fin quoi en fait c'est à la fin mais ça couplé au fait que il dénonce en fait l'addiction ouais aux opioïdes surtout parce qu'en fait c'est c'est une période aussi la ligne commence à vraiment être très présent dans le rap alors ça faisait longtemps que c'était utilisé mais là on voit vraiment des artistes même qui utilisent la ligne dans leur dans leur dans leur nom même dans leur promotion et en fait lui va dénoncer ça et puis quelque part il est bien placé puisque sa mère a connu un passé difficile avec ça il a vu en fait il s'en obliger un peu d'en parler mais du coup certains vont l'étiqueter comme moralisateur donc en fait c'est un peu un moment où ils sont publics ça commence à créer des débats en fait on voit même sur les forums etc il y a des débats entre est ce qu'ils est ce qu'ils devaient s'attaquer à ce problème là où est ce que c'est vrai sur un ou deux sons mais je sais pas tout l'album je sais pas mais en vrai c'est bien de le faire parce que c'est vrai que c'est devenu normal en fait la ligne et tout ce truc là tu as un mode des mecs comme russ ou des mecs comme j cole ils étaient mal vus tu vois les mecs comme futur il est pump il disait fuck j cole dans leur concert tu vois c'est ça ouais parce que c'était devenu un emblème des vérités puis surtout qu'il faut rappeler que c'est ok c'est de la musique de l'entertainment mais derrière des vrais humains et du coup si les gens répliquent ce qu'ils voient à la télé etc puis même sur sur des rappeurs la ligne ça a eu quand même des effets je pense à je pense à pim si notamment qui est décédé puis à mac miller aussi qui décède je sais pas s'il était déjà décédé à ce moment là sur qui a dit mac miller 2018 je crois qu'il était pas encore décédé c'est arrivé un peu après tu vois après c'est un sujet comme un autre tu vois certains ont critiqué pourquoi elle a pris ça mais c'est un sujet comme un autre et ça a été le fil rouge de l'album c'est ça aussi quoi après il parle pas que de ça en plus il ya l'alter ego comme tu disais tout à l'heure où il prend un personnage pour pour parler par exemple des rapports conflictuels avec son beau père enfin il ya plusieurs histoires en fait dans qui vont qui vont se joindre dans le projet et surtout il va se passer quelque chose d'assez marrant c'est qu'à la suite du projet et du son contre l'île pump il va avoir une interview de réaliser entre l'île pump et j'ai col je sais pas si vous l'avez vu non si si et en fait donc les deux vont s'asseoir pendant une heure en mode discussion canap et on voit l'île pump en pyjama qui parle avec j'ai col de la vie etc et en fait j'ai col va prendre un peu une posture de grands frères pour essayer de comprendre pourquoi l'île pump et est un peu dans la promotion ignorante de ce lifestyle de la drogue etc et en fait tu vas avoir une discussion hyper intéressante et ça va remettre les deux en question on sent que j'ai col après ce mouvement là dans son discours il va être beaucoup plus bienveillant vers la nouvelle génération et il va commencer à se réconcilier avec il y a des fiches sur les young thug 21 savage ce qui est incroyable c'est vraiment une période de réconciliation et ça ça beaucoup de gens disent que c'est le moment où j'ai col a été plus fort quand il s'est mêlé au nouveau rappel sur un avancé plaisir c'est vraiment une bonne chose à voir toi juste après ça c'est vrai qu'on peut penser à zone de london par exemple j'ai qu'il ya un big dog et travis scott travis scott so much fun voilà ton et lot comme on a dit l'accuison tout éclaté il ya toujours été chaud en fit j'ai col ouais ouais tony one il arrive enfin je sais pas si c'est au niveau du b du beat making du jeu parce que souvent il choisit des des samples sur les bras des autres c'est mieux que quand il est sur ses pros de limite il ya beaucoup de gens qui disent ça que justement il il atteint une limite quand il est quand il est sur ses prod parce que ça tourne un peu en rond etc il a déjà ses formules alors que quand il va sur les sur d'autres terrains comme sur the london par exemple où il peut être plus surprenant parce que justement il n'a pas le poids de d'être des producteurs quoi le flou et tout après sur keody par exemple quand tu regardes les crédits tu vois quand même que et même sur les albums d'avant il est en coprode aussi bouillons sur keody on sent qu'il entourage a changé et ça est sur les premiers il y avait notamment noah et dit voilà c'est ce qu'ils aient quoi tu vois c'est j'ai dit qu'elle n'est et même sur l'album qui est sorti récemment tu vois que voilà ils sont entourés des beat makers du moment il ya des titres à l'écuré des boy wanda des dj daïe tu vois et justement il ya il ya un autre phénomène qui s'est passé depuis le troisième album dont on n'a pas parlé encore c'est la création du label terrible où il va recruter donc des des rappeurs de tous horizons et en fait il va sortir des projets aussi avec eux donc il ya notamment son son acolyte basse basse qui l'un des plus proches avec lui il ya aussi cause il ya il va aussi avoir le gang earth gang d'atlanta et en fait ce qui est marrant c'est que j'ai dit aussi qui est d'attente d'atlanta tu parlais de lui tout à l'heure il ya harry qui est une fille de washington et en fait il va se lier comme ça autour de du slogan des dreamers donc les rêveurs ils vont faire donc des projets donc les premiers sont vraiment que du label enfin surtout les deux premiers sont que du label des collaborations que interlabel et sur le troisième qui est sorti en 2019 donc ça c'est récent là il se dit gros bleu buster j'en ferme tout le monde dans studio pendant ces jours incroyable et il sort il sort une tracklist qui est qui est folle enfin il ya des da baby qui viennent sur le projet il ya des fins de tous les états unis en fait ça vient et c'est un projet qui fait grand bruit au moment où il sort quoi en fait avec des gros tubes ça fait un peu penser à slime language 2 qu'on a vu là de récemment de et je trouve que c'est à ce moment là que du coup j cole il passe du côté grand frère entre guillemets du rap c'est à ce moment là c'est pas sûr quand il clasher l'île pimp etc c'est quand il fait un projet commun où il met en avant des nouvelles il se met derrière les malades pour concocter un truc un truc costaud c'est vraiment là qu'il acquiert le respect je pense de toutes les générations mais c'est comme ça pour les anciens en général les aigris on passe vite à côté moi ça me fait penser à snoop très respecté de la jeune génération parce que lui-même il les respecte il s'est mélangé nephew tout le monde il n'hésite pas à rappeler que je vois nous calif a fait un way j que tu veux c'est ça et donc j'ai cool c'est là où il a voilà là où il a passé le cap de audi de de grand c'est d'ailleurs c'est sur ce projet la projet c'est en plus c'est sur ce projet là où il va connaître son plus grand succès à où ce qu'il ya le sont en solo middle child et en fait ce sont là justement ça rejoint ce que tu disais armand c'est qu'en fait il explique donc le middle chaîne l'enfant du milieu il explique en fait que c'est le milieu entre deux générations et il le dit dans une phrase quand il dit je vais dîner avec jay-z puis après je rejoins je rejoins 21 savage et en fait il va il va clarifier un peu sa position de comment lui se situe dans le rap et pourquoi il a ce discours là et c'est là où il va avoir l'adoption du plus grand monde parce que il va expliquer en fait qu'il a à la fois le rôle de grands frères et de petits frères par rapport à des plus anciens quoi donc vous et vous le son middle child est-ce que vous l'êtes pris quand il est sorti moi étonnamment au début j'ai dit non tu vois et en fait ou au bout de trois quatre écoutes je fais bah on va mettre à déconner lourd toi et moi je voulais revenir sur cet aspect middle child parce que c'est en vrai c'est tout on a toute une génération de rappeurs kendrick des règles qui sont vraiment à cheval entre ces deux là ça m'a fait tilt c'est pas le seul ils sont beaucoup je vois c'est pour ça moi je comprenais pas parce que de l'extérieur quand je le vois et quand il taille la jeune génération je me disais mais t'es pas très vieux toi non plus oui je comprenais pas forcément mais si on se rend pas compte vu que nous on sait on a commencé à suivre on était en âge on a commencé à suivre la musique donc ça fait à peu près dix ans 2010-2011 donc pour nous ils sont toujours ils sont toujours assez jeune dans ma tête voilà pendant longtemps lui-même était jeune c'est vrai que j'ai pas j'en ai pas parlé sur keody mais c'est ça a suscité une incohérence chez moi au début j'allais dire après c'est ça aussi le décalage avec bah dans le rap c'est qu'à 30 ans dans le rap t'es déjà vieux si t'as si t'as fait ton premier album autour de dans ta vataine et bah t'en piges ouais t'as déjà dix ans de carrière t'as déjà dix ans de carrière et t'es déjà t'es déjà un ouji et surtout que c'est des années où le rap si on prend de quand il sort forestry drive à 2018 en quatre ans le rap change du tout 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 il est très rapidement très vite une workout t'as dix ans là ouais c'est incroyable mais quand t'écoutes workout t'as l'impression que c'est la préhistoire par rapport à la vague atlanta par exemple enfin si t'écoutes nigo c'est que tu dis bon il y a quand même le 13 tout ça il y a eu la musique évolue très vite en ce moment et donc du coup tout ça ça nous mène au retour de j cole donc encore donc là trois ans après maintenant avec the off season qui vient de sortir donc cette semaine gros projet avec une grosse cover aussi le retour du basket le retour du basket parce qu'il y a une métaphore filer tout le monde sa carrière sur le basket c'est sur les mille stages il y en avait deux c'est même sur son sur son premier album c'est un premier sideline story c'est ça le monde dans les mains etc donc je vais prendre vos avis en tour de table qu'est ce que vous en avez pensé toi lucas qu'est ce que qu'est ce que tu as pensé de the off season je l'ai écouté dans un avion je voyage toi avec là je l'ai écouté dans le train là en rentrant de genève j'étais à genève ce week-end yes et j'ai écouté tellement tout ce que vous avez depuis tout à l'heure c'est tellement pertinent de vous fait c'est trop incroyable parce que ça m'a permis de mieux comprendre moi mes sentiments par rapport à ce qu'est l'album là ce projet qui est sorti dans le sens où je l'attendais pas tant tu n'étais pas là en mode ça y est j'essaye sortir je vais l'écouter je l'attendais pas je me suis dit il s'est téléchargé dans ma bibliothèque apple music je l'ai lancé je dis ok j'ai pas d'a priori on va checker c'est deux heures de train et bénef quoi franchement j'ai trop kiffé de a à z même j'étais surpris de voir des fils cachés tu vois ouais j'étais là c'est qui est tout parce que l'album déjà il commence pas sur dj cool en fait c'est la première voix que tu entends bizarre cameron qui est la cam même aller le chercher lui c'est incroyable franchement c'est cool puis c'est ça 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 trouve pour l'instant ça construit encore plus le personnage ouais pour toi il a il a il a soit quelque chose avec ça c'est fin quand tu reprends toute sa vie là tout ce que tu disais depuis tout à l'heure là c'est genre ça fait tellement de sens d'arriver à un projet comme ça maintenant ouais je trouve par rapport à celle l'évolution et c'est tout ce qui tous les sujets dont il a abordé un petit peu les positions qu'il a pu prendre aussi dans le passé parce que là du coup j'ai pu aller checker sur genius et tout et c'est de mieux comprendre les lyriques ce machin et j'ai trouvé ça trop en mode c'est plus un aboutissement c'est vraiment juste une continuité un statut affirmé pur et exact affirmé merci cherchez le mot ouais et franchement non c'est trop bien de voir ça en fait je réalise de suivre l'évolution complète d'un artiste et de voir ok comment il va réussir à me surprend il a quand même à la fois il surprend il ya une cohérence dans sa carrière bien sûr qui fait que oui ça il ya une longévité en fait sur le jeu mais la cover tu en parlais tout à l'heure mais c'est je la trouve magnifique mais elle m'a intrigué de ouf ouais en même en même temps et j'aime bien ça parce qu'il ya la signature plusieurs lectures il ya la signature de jacol dans une équipe de basket africaine là aussi oui c'est vrai on n'en a pas parlé mais c'est grand joueur de bas du coup la métaphore sur le basket est justifiée en joueur de basket grand joueur de basket et du coup il a signé donc pour une équipe pro de du rwanda on va voir il va se lancer dans ce que ça donne c'est là que tu vois tu dis la boucle est bouclée pour lui c'est genre le rap il n'a plus rien à prouver quoi il peut il peut maintenant il laisse les albums parler et puis puis il peut finir finir jouer au basket au kenya ou en éthiopie ou je sais pas où le projet il ya trois il sort le projet il ya un intervalle de peut-être une semaine entre sa compétition et la saison le projet en gros le gars il n'arrête pas quoi c'est ça en fait il a expliqué dans son documentaire il a fait un petit documentaire je pense que vous l'avez vu d'un quart d'heure et en fait il il explique du coup qui s'est remis au sport à fond au basket et que dans la même période il se remet à rapper parce qu'il sent que il veut pas laisser son public sur comment dire une note un goût d'inachevé parce que lui il sent qu'il est dans le confort et que voilà il fait plus trop d'efforts etc et en fait il dit que sur cet album là il a pris le rap comme un sport et qu'en fait tous les matins il se levait et tant qu'il avait pas écrit son couplet il descendait pas de chez lui et en fait il a vraiment d'ailleurs il ya il ya un morceau je crois qu'il s'appelle punch in the clock ou quelque chose comme ça qui en fait vraiment le côté c'est comme on va dire en français badger à la pointeuse en fait et en fait il ya vraiment ce côté là de répétition effort endurance qui il a vraiment pris comme un sport un côté un côté usine un peu et donc du coup c'est pour ça que le premier morceau il commence très vénère parce qu'il rentre en compétition il rappelle que c'est que c'est un mec important du rap game et en plus il ya un sample d'un ancien morceau de jay-z you don't know il ya deux samples dans le premier dans le l'intro il ya un sample de jay-z et il ya un sample de lille john oui oui c'est ça que j'ai pas quand je faisais mes recherches un peu sur les sites américains je comprenais pas fêture vocale j'avais pas compris ils n'avaient pas mis ça en tant que simple mais c'est sûr que tu reviens avec des feats ouais j'aurais moins écouté déterminé s'il n'y avait pas eu de feats tu vois et franchement des terres j'ai 20 ans et l'arrivée ah ouais surprise comme un ouvre quand il arrive et mot mourait aussi aux refrains mort est très chaud c'est incroyable à l'écouter ça ça me sait plus la sortie à deux semaines là on est toujours sur voilà cette histoire de jeune génération voilà il a vraiment compris il n'a pas hésité à s'entourer de sur cet album alors qu'il est mauvais depuis il a rendu bon en même temps quand tu viens sur un album de dj cole tu sais que c'est le meilleur par mois pour moi en tout cas c'est le meilleur morceau pour l'instant du projet pour l'instant c'est mon préféré moi personnellement la petite guitare je vais bouger la tête on est sur la continuité de ce qu'il avait commencé sur keody et dreamville ou là c'était vraiment des sons qui commencent à bouger quoi on sent que le projet dreamville donc revenge of the dreamer 3 a bien amorcé ça parce qu'il y avait des tubes je pense aux morceaux avec da baby et lutte aussi qui est un gars de son label under the sun oui avec un sample d'une voix un peu pitché etc et ça j'ai cool il adore faire ça et il y en a sur tous ces projets et là il le refait encore couplé du coup avec tu vois ce ce des débats qui plus plus actuelle ouais etc je vois c'est la recette est efficace donc pour vous là le verdict un peu après avoir écouté est ce que c'est quoi c'est déçu c'est content de ce qu'il a sorti non moi je pense que là alors après le temps le dira mais on est sur son deuxième classique je pense ok ouais à la hauteur de forest il quand même pour toi tu le mets numéro 2 après je vais le rejoindre aussi je le mets numéro 2 pour l'instant ok et comme il le dit on va on va attendre de voir parce que je me rappelle quand keody est sorti au début je préfère et puis au bout de genre un an et demi j'ai dit non c'est pas possible c'est une deuxième donc on verra mais pour l'instant ce que je disais à biancar en offre tout à l'heure depuis jeudi votre cinquième écoute là ok mais non j'écoute que ça pour préparer l'émission c'est vraiment j'ai rien à mettre dans la voiture chez moi je sais pas si ça vous a fait ça c'est que j'ai cool pour moi c'est jamais des albums tu les écoutes une fois et tu dis waouh moi la première fois je l'écoute en fait à la réécoute je me rends les sons je les repasse si je me dis ta c'est de mieux en mieux il a vraiment un replay tu as replay value comme ouais et ça c'est fait pour être réécouté en fait keody s'y prête un peu à ça quand il arrive keody l'a réécouté là j'ai trouvé très chaud moi c'était bizarre j'ai dû le réécouter deux trois quatre fois en l'espace de six mois mais là celui-là là moi j'ai su que j'étais cuit dès que j'ai entendu le sang de l'île jeune le sang de l'île jeune est arrivé c'est fini ça fait plaisir pour les kiffeurs de rap franchement pour les gens des gens un peu de ma génération moi en 2005 j'avais 15 ans j'écoutais que l'île jeune d'horty genre ouais ouais j'étais ouais dans le dhorty ce qui est qu'il faut en plus c'est que il le fait mais alors que j'ai col en tout cas nous dans notre tête en france on pense pas que tu vois il est fan de ce truc là très ça ou c'est tout et moi j'aime bien le fait que justement lui son école qui peut être un peu l'école nasse ouais new york c'est moi surprenant tu vois c'est moi sur le truc en même temps aussi du rythme et du coup je rejoins ce que ce que tu as dit tout à l'heure sur par rapport le rapport par rapport au sport parce que du coup j'ai trouvé que à la première fois aux premières écoutes l'album est très motivant il ya quelque chose de l'ordre je pourrais le mettre dans une playlist certains sont pas tous mais dans une playlist de workout ou machin on peut on pourrait glisser les sons d'album et je trouve que c'est à la salle tu me le conseils cet album de quoi les salles sont fermées pour l'instant non mais pour aller faire des fractions sur les berges en fait beaucoup de choses sur les berges entre les rappeurs de la dernière fois les tractions avec black aussi des shows bas c'est black ouais ouais toujours show basse aussi basse il déçoit jamais basse vraiment son accueil qui avait fait un album milky way tout qui était super moi et même pour la petite parenthèse c'est pour l'instant ça en faute aussi du côté de bassin tu vois toujours un petit peu il brille moins mais il ya l'air passe très belle chose est ce que vous savez qu'il a il a grandi en france il est né à paris ou à paris il a passé huit ans en france il a un son qui s'appelle charles de gaulle le tout jfk le nom de l'aéroport ils revenaient un peu sur cette histoire ses parents sont soudanais je crois c'est ça comme ça mais sinon il s'avala c'est rapidement ouais ouais il n'est pas long un petit 1 déjà je l'ai déjà fini tu vois c'est ça aussi que je trouve appréciable dans la musique de j cole c'est que on est toujours dans la concision c'est à dire tu t'as pas ce truc souvent dans les albums de rap qu'un riz quand c'est un peu long qui a beaucoup de featuring etc tu t'endors un peu je trouve que j'ai bon il dure une heure 40 minutes qui a dit durée 40 minutes aussi foresty le drive on est sûr on est sûr une heure et je trouve que ça serait comme c'est concis ça serait coûte hyper facilement mais du coup ça a tendance à beaucoup mieux vieillir que certains trucs hyper longs qui sont un peu indigeste surtout maintenant c'est pas il fait pas ça pour le stream c'est ça et du coup c'est bien parce que là on sait les tu as les rappeurs canry souvent ceux qui marchent bien ils font 40 titres comme ça ils savent qu'ils vont streamer à mort c'est avec l'arrivée du c du du streaming ils ratissent large comme ça tu vois mais pour quand enfin quand lui au moins il le fait pas un minimum la qualité tout ça ouais et puis c'est dix douze c'est du coup ça se rejoint avec la façon dont djeco il appréhende sa musique moi souvent je le vois vraiment comme un artisan du rap c'est à dire il fait tout tout seul chez lui il bricole ses trucs du coup il peut pas enfin il n'est pas du tout dans la grande distribution où il fait va faire car il a peu à l'écart de ce truc là et pourtant déjà dans les billboards il est déjà 300 cas je crois ouais c'est de la première platine je pense non mais là il va faire platine il a là il a tout explosé là là il a pour le coup il a réuni même ceux qui l'écoutaient voile traité de bouche à l'effet en milieu voilà on commence à avoir des mêmes partout sur les sur les punchlines du projet et tout non mais c'est sûr c'est incroyable et puis au niveau production on l'avait dit tout à l'heure timbaland dj daï qui a beaucoup produit pour Kendrick Lamar boywanda pour drake donc il s'est entouré de gens qui savent faire des bungers tu vois malgré qui tu retrouves son nom à la production mais voilà il y a déjà qu'il a toujours su s'entourer il s'entouré de beatmakers en particulier encore même au niveau des futurings je trouve qu'ils sont ils sont vachement pertinents tu vois il n'y en a pas trop il arrive à avoir comme on disait tout à l'heure sur sur l'île baby il arrive à voir le mais le meilleur des rappeurs il a réhaussé le niveau et je trouve que c'est du coup c'est hyper intéressant d'avoir ces jeunes rappeurs bah comme 20 qui sont plus très jeunes maintenant mais 21 savage qui arrive ultra en forme sur cet album et du coup ça apporte vraiment un truc les deux il y a une vraie alchimie ouais c'est grâce à que je me suis vraiment plus intéressé c'est grâce à je sais plus si l'album avec métro était sorti avant ou pas oui il était sorti avant donc je l'avais pris mais bon on connaît la recette métro et tout ça s'écoute une semaine un peu pareil voilà mais là depuis tu vois depuis au lot donc j'ai bien pris le temps d'écouter cet album de le nez voilà et puis le jama boeck métro voilà j'ai vraiment pris le temps de m'intéresser et tout parce que c'est ça aussi qui est bien c'est que parfois on voit comme ça on juge trop vite alors que ça peut être super qualitatif de reprendre un peu les projets tout ça pour là on a fait une grosse review de la carrière de nouveaux avis dans le chat on a parlé on a parlé longuement aussi j'espère qu'on n'a pas perdu on a parlé aussi longuement de l'album et moi je voulais juste terminé avec une question qui va faire un peu polémique c'est pour vous du coup après après ce run là de six albums est ce que vous le classer dans les top rappeurs de la décennie ou pas en rap us oui oui voilà la team j'ai collé à moi top 5 top 5 top 5 aussi top 5 pas top 5 pas top 5 lucas je vais me faire bouler à la fin oula moi je le mettrais en sixième position sixième position il est au bord du top 5 j'attends de voir les cinq autres accueillir pour vous nous expliquer c'est qui votre top 5 à la c'est là c'est que est ce pour vous de l'eau est une légende oui une légende du rap on voit armon qui comme ça je réfléchis je réfléchis c'est dur d'être objectif mais quels sont lesquels sont les légendes du rap c'est ça c'est la question quels sont les critères pour dire c'est une légende de la même hauteur je pense qu'avec le temps il va y va passer c'est sûr il sera considéré comme les gens je pense mais voilà c'est dur après d'être au niveau ce sera ce sera une légende mais ce sera une légende ce sera une légende mais un peu de digueur de gens qui aiment vraiment la musique forcément mais ce sera ce sera une légende quand même peut-être pas le mais il dit est trop tôt pour être une légende non c'est trop tôt moi je pense aussi il ya elvira qui nous dit à quand une tier liste rap c'est vrai que c'est le genre de débat qui pourrait nourrir des tiers liste d'albums bon il ya déjà un concept qui se fait comme ça sur youtube gros pick up à eux la team tier liste et ouais donc légende pas légende on a posé la question en amour trop vite mais on va dire en devenir ok voilà on va laisser vraiment le temps déjà for a steel drive c'est sûr c'est un classique déjà c'est un classique du rap c'est sûr après est ce qu'il faut avoir une vue une notoriété un peu mainstream pour être une légende si on prend ce critère là c'est sûr que il est aussi mainstream il pourra pas être cité par des gens qui connaissent pas le rap de platine sans fit c'est mainstream pour les apports un américain où l'américain va dire oui mais de notre point de vue france on va avoir du mal à mettre dans cette case moi je parle de djeco là quelqu'un un abatteur de rap même juste français il va pas le connaître que drake et kendrick oui c'est vrai c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes c'est ça c'est ça il lui manque vraiment une cartouche un hit c'est ça je pense qu'il a pas par rapport aux skid ou un projet de projet ça il le fera jamais il n'a pas de par rapport à kendrick où il ya toujours eu un son voilà où tu peux pas dire ça comme ça alors kendrick ce serait t'en a plein lui on peut vraiment dire je pense des rappeurs le live j'ai envie de dire lui c'est une légende kendrick aussi sans trop c'est le rap en fait n'aimé mais direct je pense qu'il va traverser il a une image aussi beaucoup bien plus people que les deux autres il ya un côté aussi c'est que sur j col je pense sa force qu'on regardera là on a un peu fait déjà c'est quand on regarda sa discographie et la cohérence et qu'on voit qu'il n'y a pas de mauvais album c'est ça je pense que ça pourra jouer en sa faveur dans des années là c'est peut-être trop tôt pour le dire mais en plus ce qui est marrant c'est que lui il a programmé il a programmé encore deux autres albums donc il a déjà annoncé il ya une loi je crois et en fait the fall of donc en fait the fall of c'est vraiment il prémédite sa chute donc ça veut dire qu'il va faire un album un moment il va annoncer la fin de sa carrière donc en général les moules les gens qui font ces moules là sont plutôt légendaires si on pense à jay-z enfin il avait il a beaucoup le modèle jay-z en tête après le revenu après il est revenu fort peut-être que j'ai pas pour le bon en ce moment mais en dix ans de carrière je pense que ouais et on se rendra vite compte que c'est la cohérence et puis de la montée à chaque fois au niveau il faut du temps mais déjà oui et surtout il ya des exceptions mais pas pour comparer ça et à des rappeurs qui sont apparus dans la même période on les mettait devant jay cole mais qui ont déçu à un moment qui sont redescendus en fait sont redescendus et surtout tu vois pour comparer à d'autres rappeurs qu'on pourrait citer par exemple quelqu'un comme futur et que c'est vrai qui ont fait plein de petits dans leur dans le rap dans le rap us jay-call il n'a pas cet exemple il n'y a pas un rappeur carrie un nouveau un rookie qui arrive et qui a les mêmes patterns la même nouvelle recette en fait qu'il a apporté non c'est pas grave après mais j'ai collé étant déjà le petit de jay-z et nas c'est ça mais du coup ça ça le classe un peu dans une catégorie à part on a du mal un peu mal appel situé à le comparer sur son impact ouais parce que je veux dire en tout cas je pense qu'on a fait un bon tour sur sur jay-call continue à nous dire si vous considérez que jay-call est un top rappeur de la décennie ou pas on va continuer à alors toi rappeurs et producteurs du coup faut mettre les deux il y a 78% dans le chat des gens qui kiffent jay-call ok on est plutôt chic